Alors qu'ils menaient 21 à 5, les Bleuets se sont finalement inclinés face à l'Angleterre après une impressionnante deuxième période des jeunes britanniques 45 à 31. La France termine troisième du tournoi des moins de 20 ans. L'Angleterre sacrée. Les Bleuets s'inclinent face à leurs homologues anglais 31 à 45 au stade du Hamo-Apo pour le compte de la dernière journée du tournoi des six nations des moins de 20 ans. Avec un air de revanche qui flottait dans le Béarn, après la demi-finale du dernier mondial de la catégorie, remportée largement par les Français l'été dernier, les Bleuets voulaient encore se faire le scalp des Anglais afin d'éterniser leur domination. Piqués au vif d'entrée de jeu par une interception salutaire de Red Shaw, partie de ses 22 mètres, pour un essai plein d'opportunisme 0 à 5, deuxième, les Bleuets ne débutaient pas de la meilleure des façons. L'emprise des hommes de Sébastien Calvé ne se faisait pas prier pour autant, Ferté étant à la conclusion d'un mouvement d'envergure de Bellefacture pour la réplique 7 à 5, quinzième. Plus précis dans le contenu, n'hésitant jamais à relancer le moindre ballon, les locaux multipliaient les signes offensifs. Gourgues étant à la conclusion au pied des poteaux. D'un travail d'usure de ses avants au préalable 12 à 5, vingt-sixième. Pas le temps d'apprécier cette réalisation que Carbono filait à l'essai, faisant suite à une inspiration géniale d'heureuse à destination d'Attisogbe et une conclusion limpide 21 à 5, vingt-huitième. Le public béarnais appréciait l'initiative. Alors que les Français concédaient malgré tout un nombre important de sanctions, l'Angleterre se remettra en selle juste avant le passage au vestiaire par un essai du talonneur Isaacs. Répondant à un ballon porté bien construit 21 à 12, trente-septième. L'ampleur sera encore plus forte en deuxième mi-temps où les Anglais ont littéralement survolé les débats. Isaacs marquera d'abord un doublé, copie conforme du premier, sur un ballon porté d'école parfaitement négocié 21 à 19, quarante-deuxième. Pourtant, les Bleuets répondaient quasiment dans la foulée. Castro-Ferreira venant marquer un essai plein de convictions pour écarter une éventuelle menace 28 à 19, quarante-quatrième. Encore fallait-il se rendre compte que c'était la dernière action notable des Français. Derrière ? Des joueurs du 15 de la Rose subjugués par l'optique d'une victoire finale dans cette édition. Pollock, après une démonstration des avant 31 à 31, cinquante-huitième, donnera le ton d'un fin de rencontre quasiment à sens unique. L'essai de pénalité ne fut qu'une accumulation de fautes trop fréquentes pour rivaliser face à l'orgueil anglais 31 à 38, soixante-deuxième. Les Français confondant vitesse et précipitation et commettant un nombre incalculable de fautes. Alliwell ira parachever le succès des visiteurs par un dernier essai dans la ligne droite, afin de sécuriser le triomphe du tournoi dans la catégorie 31 à 45, soixante-deuxième. Les Bleus terminent la compétition à la troisième place avec donc trois défaites au compteur et bien des enseignements à tirer pour aller défendre son titre mondial. L'été prochain en Afrique du Sud. L'Angleterre peut se féliciter de ses espoirs ayant retourné une situation périlleuse, en faisant preuve d'une grosse force de caractère pour remporter le tournoi U20-2024. Merci. Merci.